L'histoire des 13 mères de clan originelle m'a été transmise par les deux grands-mères qui furent mes enseignantes au début des années 70. Sissy Lowsing-Crow, corneilleuse, et Bertha Brokenbow, arc brisé, m'ont légué ce sur quoi j'allais construire ma vie. Pour autant qu'on puisse chiffrer leur âge, Sissy avait 120 ans et Bertha 127, alors que j'étais une jeune femme de 22 ans. Ces deux grands-mères étaient nées peu après la piste des larmes, vers la fin des années 1840, quand leur famille, avec beaucoup d'autres qui refusaient d'être enregistrées pour vivre dans des réserves, sont parties vers le sud, vers la liberté que leur offraient les montagnes mexicaines. Au cours des 20 dernières années, le Bureau des affaires indiennes des États-Unis a d'ailleurs essayé sans succès de récupérer ses familles en leur offrant l'inscription et le retour dans les réserves américaines. La présence mise dans ce livre se base sur les traditions sauvées grâce au refus de ces peuples d'abandonner leurs liens à la terre-mère. Je leur suis profondément reconnaissante pour la sagesse de cette médecine de la femme et pour la force qu'il a fallu à ces familles indiennes pour se tailler une nouvelle vie sur une terre étrangère. C'est grâce à leur ténacité que les anciens enseignements sont encore vivants aujourd'hui. Bien des aînés m'avaient parlé des histoires des mères de clan concernant la médecine de la femme. Elles étaient tristes qu'une grande part du récit se soit perdue au cours des générations passées. Ce fut une grande joie de pouvoir redonner vie à ce récit qui sinon serait oublié et de faire connaître au monde ce qui a été légué à la femme. Or, et comme il en sera tant que nous ne changerons pas intérieurement, le lègue fait à la femme ainsi que la terre-mère sont en danger. Dans l'humanité, le masculin comme le féminin proviennent des treize mères de clan originels qui se sont manifestées en tant qu'aspect de la terre-mère et de la grand-mère lune car toutes choses sont nées du féminin. Encore quelques années avant d'atteindre ma majorité, j'en suis venue à aimer profondément ces mères de clan qui sont mes enseignantes en esprit. Je sens comme elles parlent à mon cœur. Elles étaient les enseignantes en esprit des aînés qui furent physiquement mes enseignantes au Mexique. Et pendant des siècles, elles ont donné énormément d'enseignements spirituels aux huttes de médecine de la femme. Les treize mères originelles représentent les aspects de ce qu'il y a de plus beau chez la femme et dans le principe féminin. Ces mères de clan m'ont appris à voir la beauté chez mes soeurs et frères de toutes les races et confessions. Elles m'ont réconfortée quand j'étais fatiguée ou dans la peine et m'ont enseignée à me soigner moi-même. Les grands-mères, Sissy et Bertha, m'ont transmis le don de connaître les treize mères originelles et à présent, il est temps pour moi de le transmettre à mes soeurs dans l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sur notre terre n'en auront aucun profit car ils sont nés d'une femme et ont un côté féminin en eux. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que toutes les femmes connaissent le cadeau qui leur a été légué pour se soigner elles-mêmes avant qu'elles envisagent de soigner les autres ou de s'occuper d'eux. Ainsi, le côté blessé du féminin n'aura plus besoin de s'affirmer de façon hostile ou colérique ni de manipuler ou de faire des séparations pour camoufler ces vieilles souffrances. Dès lors, les femmes pourront manifester les modèles de guérison qu'elles représentent chacune incitant les autres par leur exemple et non en des termes masculins de compétition ou de conquête. Elles permettront ainsi que notre monde trouve un nouveau point d'équilibre entre hommes et femmes. Référence à une ou deux autres histoires qui me viennent d'autres grands-mères de tribu car j'ai découvert que toutes les histoires sur Terre se ressemblent. Le récit des treize mères originelles est commun à toutes les huttes de femmes des Indiens d'Amérique mais les mots indiens que j'ai employés sont ceux de la langue Sénéca parce qu'elle m'est plus familière. J'ai demandé aux treize mères originelles comment je pourrais le mieux présenter leurs histoires. Il m'a été dit que la roue de médecine des Sénéca avec le sentier vers la paix et les douze cycles de vérité pourrait me donner une trame ou structure qui permettrait de voir l'image d'ensemble. J'ai découvert que la vérité est au cœur de toutes les traditions et que parfois la mise en commun de ces vérités donne une clarté supplémentaire. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de placer les histoires de chacune des treize mères originelles sur la roue des Sénéca pour montrer l'importance de la vérité et de la paix dans la médecine de la femme au sein de chaque tribu et dans chaque hutte de médecine. Les vérités dans nos enseignements Sénéca ont été attribués aux douze mois de l'année par souci de simplicité. J'y ai ajouté un treizième cycle « être la vérité » de façon à compléter la roue de médecine des treize mères de clan. Du fait de la différence entre les cycles lunaires et les mois du calendrier que nous utilisons dans notre monde moderne, j'ai fait correspondre un cycle lunaire avec un mois donné. Nous le savons, le mois est plus long qu'un cycle lunaire mais j'ai choisi de les adapter le plus simplement possible pour que l'essence des mères de clan puisse se transmettre à notre façon de penser actuelle. Je préfère que ceux qui suivent le calendrier lunaire regardent à quelle date correspondent les cycles sur lesquels règne chaque mère de clan. La carapace de la tortue nous montre que la terre-mère nous a donné le premier calendrier lunaire. Le cercle dessiné sur la carapace se divise en treize à l'image des treize mères originelles qui veille sur les treize cycles lunaires. La tortue sacrée est l'incarnation de la terre-mère et de la même façon que la carapace de la tortue protège son corps, les treize mères de clan et leur cycle lunaire, comme ceux dessinés sur la carapace, protègent la mère planète et tout ce qui y vit. C'est en se connectant à ces rythmes et à ces cycles que ce récit pourra être considéré non pas comme une légende particulière à une tribu, mais bien comme la médecine de la femme collectée partout où les grands-mères gardiennes de la sagesse veillent sur son souvenir. Le récit de base n'a pas été modifié.